Bonjour ! Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un peu plus technique que d'habitude. On entend souvent dire que l'ère du brocat est la partie du cerveau dédiée au langage. Mais qu'en est-il vraiment ? La réponse dans cet épisode. Pour commencer, décrivons rapidement le cerveau, puisque c'est de lui qu'il s'agit. D'abord, le cerveau est un organe qui n'est pas spécifique à l'homme. Les vertébrés aussi ont un cerveau. Chez l'homme, il se trouve dans la boîte crânienne, c'est-à-dire dans la tête, et plus précisément au-dessus du cervelet et du tronc cérébral, qui constitue le reste de l'encéphale. Il pèse entre 1,3 et 1,4 grammes, soit 2% environ du poids de l'individu, et son volume tourne autour de 1100 à 1300 cm3. Il est composé de matière grise, ou cortex, et de matière blanche, et contient quelques 100 milliards de neurones. Par ailleurs, les cerveaux sont divisés en deux hémisphères, l'un à droite et l'autre à gauche. Chacun de ces hémisphères est divisé en quatre lobes. Le lobe frontal à l'avant, le lobe pariétal sur le dessus, le lobe temporal sur le côté, et le lobe occipital à l'arrière. De plus, vous avez peut-être remarqué que sur les photos du cerveau, dans les films ou chez les bouchers, le cerveau a l'air tout fripé. En fait, il est constitué de bourrelets qu'on appelle des sillons. Les deux tiers du cerveau sont répartissables en trois types de sillons. Les sillons primaires, qui apparaissent les premiers lors du développement embryonnaire, sont assez similaires chez tous les individus. Mais les sillons secondaires et tertiaires sont soumis à une très grande variation interindividuelle. Mais quand on veut parler du cerveau, il faut spécifier l'endroit exact dont on parle. Car sinon, les médecins vont faire des dégâts. Pour ce faire, on désigne les zones du cerveau selon trois axes. Le plan horizontal ou transversal, qui va de l'avant, dire austral, vers l'arrière, dit caudal, et qui sépare le côté ventral, c'est-à-dire la moitié inférieure, la moitié du dessous, du côté dorsal, c'est-à-dire la moitié supérieure, la moitié du dessus. Deux, le plan vertical coronal, séparant le côté ventral, c'est-à-dire la moitié avant, et le côté dorsal, c'est-à-dire la moitié arrière. Et enfin, trois, le plan vertical sagittal, séparant le côté gauche du côté droit. Mais on peut être beaucoup plus précis dans notre dénomination des zones du cerveau. En effet, aujourd'hui, on nomme communément les zones du cerveau selon une topographie proposée par Corbynian Brodman. Les aires de Brodman sont au nombre de 52, et notées BA pour Brodman's Area. Par exemple, l'aire de Broca se situe en BA 44-45. Mais alors, justement, c'est quoi cette aire de Broca ? Le cerveau est l'organe qui nous sert à planifier, à traiter l'information sensorielle, et à commander le mouvement volontaire. Chez l'homme, au moins, il est aussi l'organe à l'origine de la faculté du langage. Mais peut-on désigner exactement à quel endroit le cerveau traite les langages ? Les tentatives de déterminer où se trouve l'aire du langage trouvent leurs origines dans les travaux de Gall et Spiotsheim, vers 1810-1820, qui voulaient cartographier les aires du cerveau. Un peu plus tard, Bouillot et Auburten recensent des cas d'aphasie. Mais qu'est-ce que c'est l'aphasie ? L'aphasie est une pathologie du langage qui implique que la personne ne peut plus parler. L'hypothèse de Bouillot et Auburten était simple. Il partait de l'idée que le langage se situe dans les lobes frontaux. Donc, si le patient est touché à cet endroit, alors sa faculté de langage doit être affectée. Tandis qu'inversement, si une autre partie du cerveau est touchée, le langage doit demeurer intact. Leurs études s'avéraient fructueuses et ouvrirent la voie à de nouvelles recherches. Et c'est là qu'intervient Paul Broca. Paul Broca était un médecin anatomiste et anthropologue français, né en 1824 et mort en 1880. Il est surtout connu pour avoir étudié deux cas cliniques emblématiques. D'abord, Monsieur Les Borgnes, surnommé Tantan, car il arrivait à produire que les mots Tantan. Et ensuite, Monsieur Les Longues, qui avait quand même un vocabulaire plus développé que Tantan. Dans les deux cas, les patients avaient le lobe frontal gauche complètement détruit. En témoigne leur cerveau conservé au musée du Puitrin. D'où le fait que l'air de Broca désigne aujourd'hui cet endroit particulier du cerveau, la partie inférieure de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche, en BA 44-45. Donc, l'air des Broca, est bien l'air du langage ? En fait, ce n'est pas si simple. Le fait que les gens atteints à l'air de Broca aient des problèmes pour parler, signifie qu'une partie au moins de leurs compétences linguistiques s'opère à cet endroit. Mais, en fait, ces données sont incomplètes. En effet, l'air des Broca est surtout connu pour être la zone de la production du langage, même si c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, un autre collègue a complété les données des Broca, Carl Wernick. En 1874, Carl Wernick opère une double dissociation de l'aphasie. En effet, ces patients souffraient de paraphasie phonémique, c'est-à-dire qu'ils produisent ce qu'on appelle aujourd'hui du jargon. Ce sont des mots dont des phonèmes manquent ou sont intervertis. Et ils souffraient aussi de déficits de compréhension auditive et d'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils n'entendaient pas en s'écoutant parler qu'ils ont un handicap de la parole. Mais ils sont aussi, par ailleurs, tout à fait fluents, c'est-à-dire que leurs productions langagières sont parfaitement grammaticales. L'air des Wernick vient de compléter les observations des Broca. Elle sera donc l'air dédié à la compréhension du langage, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et cet air de Wernick se situe dans le lobe temporal gauche, proche du centre auditif primaire, en BA 22, 37 et 42. De ces avancées découlent, ce qui est à peine plus tard, des faiseurs des diagrammes, ou diagram makers, car les médecins entrent alors dans une époque où ils tentent de modéliser leurs connaissances avec des diagrammes, les plus connus étant sans doute la cloche des Charcot, 1883. Ces tentatives peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais investiguer les cerveaux à une époque où l'imagerie cérébrale n'était qu'à son début, c'était quand même un défi. Défi qui fut néanmoins relevé, puisqu'on découvrira bientôt un troisième type d'aphasie, l'aphasie de conduction, qui se manifeste par un trouble de la répétition. Mais alors, le langage se situe dans l'air des Broca et des Wernick, et c'est tout ? Eh bien, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, les visions qu'on appelle locationnistes, c'est-à-dire les visions comme celles de Broca et de Wernick, où on localisait une compétence linguistique particulière dans un endroit particulier du cerveau, n'ont perduré que jusqu'aux années 70. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des chercheurs comme Zorif et Karamasa, que les compétences linguistiques doivent être discriminées en domaine. Par exemple, la syntaxe n'est pas traitée au même endroit que la sémantique. De plus, les améliorations des techniques de recherche permettent des résultats de plus en plus précis. Et on découvre que plusieurs zones doivent être touchées pour mettre en place une aphasie, et qu'en fait, les langages sont les résultats d'une combinaison des liaisons entre les aires. On passe alors d'une vision qu'on appelle locationniste, où on découpait le cerveau et on le cartographiait en aires avec chacune une spécialité, à la vision du cerveau comme un réseau bien plus plastique que ce qu'on avait pensé au départ. Le cerveau fonctionne donc davantage par réseau d'aires plutôt que par aires indépendantes. Le langage, et même des compétences linguistiques particulières comme la manipulation de la syntaxe ou la récupération sémantique, fonctionnent en réalité par clusters d'aires, c'est-à-dire par regroupement d'aires entre elles. On sait cependant que le langage est massivement latéralisé, c'est-à-dire traité d'un seul côté du cerveau, en l'occurrence à gauche chez la plupart des gens, droitier ou gaucher, même si certaines personnes sont latéralisées à droite. Malgré quelques cas particuliers, les aires du langage sont reproductibles chez à peu près tout le monde, sauf chez les aveugles, chez qui elles s'étendent au cortex visuel. Et ce virus temporal gauche, qui est à l'origine de la faculté de langage, est déjà développé chez les nourrissons. C'est-à-dire que les nouveaux-nés ne sont pas, comme on l'a longtemps cru, immatures, ils sont seulement plus lents. L'homme naît avec des circuits déjà bien établis. Bien que ce système soit en réalité malléable, surtout jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, son fonctionnement en faisceau laisse aujourd'hui peu de doute. Des plus, des études remarquent une différence des profondeurs dans les sillons, chez l'homme, tout âge et toutes conditions de santé confondues, et les chimpanzés. Cette différence pourrait être due à la présence, sous le cortex gauche, d'une fibre, favorisant la connectivité entre les neurones. A cette connectivité anatomique, s'ajouterait de plus une corrélation fonctionnelle. Des travaux ont mis en évidence que l'homme frontal et l'homme temporal ont une corrélation très forte dans les tâches linguistiques, comparée aux tâches non linguistiques, ce qui implique que le couplage frontotemporal est nécessaire au langage. Finalement, aujourd'hui, trois faisceaux majeurs dans la faculté du langage ont été identifiés. Le faisceau arché, la capsule extrême et le faisceau inciné. Et les recherches progressent encore toujours, en exactitude et finesse, notamment dans l'identification des récepteurs précis. Donc, pour résumer, l'ère de Broca joue en effet un rôle dans la faculté du langage, mais pas uniquement dans la production. L'ère des Verniques joue aussi un rôle dans la faculté du langage, mais pas uniquement dans la compréhension. Et les théories locationnistes ont évolué pour préférer aujourd'hui des théories connexionnistes, où les aires fonctionnent ensemble par faisceau de neurones. De plus, aujourd'hui, avec le développement de l'imagerie médicale, on peut comprendre avec plus de précision quelles compétences de la faculté du langage s'opèrent à quel endroit du cerveau. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que la faculté du langage est massivement latéralisée à gauche, à l'exception de quelques individus. Mais que la plasticité cérébrale nous assure, dans la mesure du possible, une potentielle adaptation. C'est-à-dire que si une zone de votre cerveau est touchée, les autres vont se mobiliser pour récupérer la faculté perdue. Merci ! Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller regarder dans la description le lien vers le cours excellent de Stanislas Dehaene qu'il a donné au Collège de France il y a deux ans, je crois, il est dans son intégralité en ligne et je vous conseille vivement d'aller le regarder si le sujet vous intéresse, il est évidemment gratuit. Et en plus, si ce type de vidéo un peu plus technique vous intéresse, contactez-nous, laissez un commentaire, comme ça on pourra faire d'autres épisodes de ce genre. Et nous on se voit la prochaine fois ! Au prochain épisode ! A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz